Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Que représente pour vous la fête du 2e Côte d'Ottawa ? Je veux saisir l'opportunité que vous m'offrez pour souhaiter joyeux anniversaire au peuple de Guinée et saluer encore le courage, la détermination avec lesquelles notre peuple a opté pour l'indépendance en 1958. Nous sommes tous fiers de ce qui a été fait, de l'acte qui a été posé par le peuple de Guinée ce jour. Et nous sommes fiers aussi de la contribution exceptionnelle de la Guinée à la décolonisation de notre continent, à la création de l'unité africaine et également à la réhabilitation de l'homme noir ainsi que de la culture et de l'art africain. Et quel regard portez-vous sur l'organisation de cette fête ? Écoutez, c'est une fête qui, je l'espère, sera bien organisée. Les Guinéens vont pouvoir se défouler et naturellement se souvenir de cette date de proclamation de notre indépendance et se mobiliser aussi pour la réconciliation et pour le développement de notre pays. Et sur la situation de la Guinée après 60 ans d'indépendance ? Écoutez, ça, vous savez, c'est un bilan controversé. On n'a pas le temps de faire le bilan des 60 ans d'indépendance. C'est controversé, c'est compliqué, il y a eu beaucoup de violences politiques, il n'y a eu plus de refaits. On peut parler des équipes nationales, des balais africains, on peut parler du camp boireau, on peut parler des pendaisons publiques. Il y a tellement de choses, c'est très difficile de faire le bilan maintenant. On vous a invité au stade demain, est-ce que vous irez ? Je ne sais pas encore, je vais voir.